Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier Total Remake consacré au cinéma asiatique et à l'ouest américain. Dans ce nouveau dossier, nous allons découvrir l'un des monuments du cinéma japonais, Les 7 Samouraïs de Akira Kurosawa, réalisé en 1954, ainsi que ses nombreux remakes dont le fameux 7 mercenaires de John Sturges, sorti 6 ans plus tard. Nous verrons aussi que les courants cinématographiques japonais et occidentaux se sont largement influencés. Mais avant cela, nous allons nous intéresser à ce grand réalisateur que fut Kurosawa. Surnommé l'empereur ou Tenno par certains de ses congénères, Kurosawa a marqué non seulement le cinéma de son pays, mais toute une génération de cinéastes occidentaux passés et actuels, avec pas moins de 28 films à son actif. Kurosawa naît à Tokyo en 1910, d'un père professeur d'éducation physique de l'armée impériale, Isamu Kurosawa, lui-même issu d'une lignée de samouraïs. Quant à sa mère, elle est issue d'une famille de marchands d'Osaka. Akira Kurosawa était naturellement influencé par son père sur plusieurs points, le sport et les arts martiaux comme le kendo et le judo. À noter qu'Isamu fit construire la toute première piscine du Japon et contribua à la popularité du baseball dans tout son pays. Les autres activités prônées par le père de Akira allaient voir des conteurs et des films occidentaux au cinéma. Ses plus grands souvenirs furent liés au film de William Hart, pionnier du western et figure incontournable du cinéma muet américain. Un autre membre de la famille Kurosawa a été l'un des mentors les plus influents d'Akira, son frère, Eigo Kurosawa. Lors du tremblement de terre de la plaine du Kanto en 1923, Akira est alors âgé de 13 ans. Suite au séisme, Eigo lui propose de regarder la mort en face en allant voir tous les cadavres amoncelés dans les rues. Au moins 200 000 personnes y perdirent la vie. Cet épisode marqua à vie le jeune Akira. Son frère lui montra également une image plus positive du monde grâce au cinéma, la musique et la littérature. Je subissais également la fascination du cinéma. Mon frère aîné s'adonnait à la littérature russe. Sous des pseudonymes divers, il écrivait des notices pour les programmes de cinéma, en particulier sur l'art du cinéma étranger qui s'était beaucoup répandu chez nous après la première guerre mondiale. Au cinéma comme en littérature, je dois beaucoup au goût et au discernement de mon frère. Tous les films qu'il me recommandait, je prenais soin d'aller les voir. Monsieur Tachikawa, un des professeurs de Akira, l'influencera également et lui permettra de développer son goût pour la peinture. Admirant Vincent Van Gogh et Paul Cézanne, c'est à ses ans qu'il souhaite se dédier complètement à cet art. Il échouera cependant au concours d'entrée des beaux-arts à 18 ans. Pourtant, la même année, le Niten, la prestigieuse exposition nationale de Tokyo, sélectionnera une de ses œuvres. L'année suivante, le matériel coûtant trop cher, la crise de 1929 condamne le jeune Akira à arrêter la peinture. Dans le même temps, et en réaction à la société japonaise qu'il conteste, Akira rejoint la Ligue des artistes prolétariens. Mais n'étant pas complètement impliqué dans le mouvement et préférant le réalisme de Gustave Courbet au penchant naturaliste de la Ligue, il la quitte en 1932 et abandonne la peinture pour de bon. Cependant, il ne se décourage pas et s'aventure du côté du théâtre, de la musique et du cinéma. Parmi les films qui marquent la jeunesse de Kurosawa, on peut citer quelques incontournables des années 20. Comme le cabinet du Docteur Caligari de Robert Vigneux, le cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein, Métropolis de Fritz Lang, ou encore Un chien andalou de Louis Bunuel, et les mystères du Château du Dé de Man Ray. Plus généralement, il regarde des films comiques avec entre autres Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Harry Langdon, Wallace Beery et Raymond Hatton. Il se nourrit aussi des films de réalisateurs prestigieux tels que Cécile B2000, David Wark et Griffith, John Ford, Friedrich Murnaud, Joseph von Steinberg, Eric von Stroheim et Jean Renoir. Le cinéma japonais n'est pas boudé par le jeune Akira. Il se délecte des films des réalisateurs Daisuke Ito et Masairo Makino, qui ont tous les deux eu des rôles importants dans le développement de films historiques consacrés à l'histoire médiévale du Japon, dit Jidai Geki, et de son sous-genre dit Chanbara, film de sabre mettant en scène des samouraïs ou des ronins. Le mot Chanbara est une forme d'onomatopée japonaise qui exprime le bruit des sabres qui s'entrechoquent dans le combat des samouraïs. Pour l'anecdote, George Lucas, fan invétéré de cinéma japonais et du travail de Kurzawa, s'inspira non seulement de la forceresse cachée pour le scénario de son film Star Wars, mais aussi du terme Jidai Geki pour nommer ses héros armés de sabre laser, les Jedi. De plus, les références techniques elles aussi sont légions. On peut notamment citer la reprise des effets de transition, ainsi que des plans qui rappellent ceux de Kurzawa dans la saga Star Wars. Mais Lucas fera bien plus que des hommages à Kurzawa dans ses films, puisqu'il produira à la fin des années 70, avec l'aide de Francis Ford Coppola, le film Kagemusha, l'ombre du guerrier, sorti en 1980. Pour ce film, Kurzawa recevra la palme d'Orakan et la dédiera à son ami Henri Langlois, directeur de la cinémathèque française. Quelques années plus tard, en 1990, Kurzawa recevra un Oscar d'honneur, ainsi qu'une standing ovation sous les yeux bienveillants de Lucas et Spielberg. Au début des années 30, Akira vit chez son frère Eigo. Ce dernier a une place particulière au cinéma, il est Benshee. Le Benshee était un acteur qui racontait en direct tout ce qui se passait à l'écran, tout en faisant les dialogues, et ce, devant l'audience qui regardait le film. Rappelons qu'à cette époque, c'est le cinéma muet qui prédomine les productions cinématographiques. Mais avec l'avènement du cinéma parlant dans les années 30, les Benshee sont mis au banc, et Eigo, entre autres à cause de difficultés financières, se suicide en 1933 avec sa compagne. Souvent, je continue à me demander, et si mon frère ne s'était pas suicidé, serais-je entrer dans le monde du cinéma comme ce fut le cas ? C'est en 1935 que Akira accepte, encouragé par son père, de tenter le concours d'entrée à la PCL, qui recrute alors des assistants metteurs en scène. La PCL qui deviendra plus tard la fameuse majeure japonaise Toho. La première épreuve était une dissertation, où il fallait exposer les déficiences fondamentales du cinéma japonais, en donner des exemples et suggérer d'y remédier. Le jeune Akira, pétri de cinéma étranger, s'en donne donc à cœur joie, tout en sachant que les studios ne retiendront que 5 candidats sur les 500 en 3 étapes. Quelques mois plus tard, on le convoque pour la seconde partie des épreuves. 130 candidats sont divisés en plusieurs groupes et doivent écrire un scénario original. Akira faisait déjà la différence et ce, même à son oral sur la peinture, en citant les japonais Tesai Isosatsu ou encore le Hollandais Van Gogh, la musique avec Joseph Hayden et les films qu'il a pu voir. Le mois d'après, c'est la troisième et dernière épreuve, un entretien avec le chef du studio et le directeur général. Il qualifiera les questions posées d'interrogatoire de police. En 1936, Kurosawa rentre finalement à la PCL. Cependant, après un essai, il décide de partir, ne supportant pas la médiocrité des films produits. Des anciens du studio essaient pourtant de le convaincre de rester et c'est en l'assistant, le réalisateur Kajiro Yamamoto, que Kurosawa finit par trouver ses marques. Pour la PCL, les assistants engagés deviendront eux-mêmes de futurs réalisateurs. Ils doivent donc maîtriser toute la chaîne de production d'un film. De 1936 à 1941, et sous la houlette de Yamamoto, Kurosawa passe de troisième à premier assistant. Son travail consiste à diriger les prises de vue de la seconde équipe, réaliser le montage, les bruitages et les post-synchronisations. Sachant qu'avant de passer au montage, il faut déjà, selon Yamamoto, maîtriser l'art d'écrire des scénarios. Face à la concurrence des autres studios, la PCL ne lésine pas sur le nombre d'heures travaillées, ni sur la qualité de ses réalisations. Le rêve de Kurosawa à cette époque ? Une chambre gigantesque avec des matelas partout sur le plancher. Les forces qui nous restaient, nous les dépensions dans l'espoir de rendre le film encore un tout petit peu meilleur. Un bon exemple de cette énergie, c'était Honda, dit Mokume no Kami. Honda, le gardien du grain. C'est-à-dire Ishiro Honda, le metteur en scène de Godzilla, et qui travaillait avec moi en 1980 sur mon film Kagemusha. Pendant que le jeune Akira affûte ses armes au sein du studio pour ensuite devenir réalisateur, la Seconde Guerre mondiale a déjà embrasé une bonne partie du globe. Le gouvernement japonais s'est lié aux forces de l'Axe, et ne recule devant rien dans le développement de sa propagande. Outre l'extrême limitation de l'influence de la culture occidentale dans le pays, par exemple dans les domaines de la mode, de la musique ou du vocabulaire, l'État japonais qui se durcit promulgue le 5 avril 1939 la loi sur le cinéma, qui sera à l'origine d'un comité de censure. Tous les scénarios seront passés à la loupe avant de pouvoir passer à leur concrétisation. En effet, jusqu'en 1952, le premier film d'un réalisateur n'est pas tout de suite diffusé, mais doit d'abord passer devant le comité de censure du ministère de l'Intérieur. Ce comité visualise les films, convoque le réalisateur afin de lui donner un retour, positif ou négatif. Kurosawa ne fera pas exception. Il commence en 1941 à écrire plusieurs scénarios dont Chevaux et Un Allemand au temple de Daruma. Le comité de censure demande à ce que des scènes soient coupées ou rejettent purement et simplement les scénarios proposés. Il sera en outre interdit de porter à l'écran toute référence considérée comme pro-anglo-américaine. En 1942, Akira scénarisera et aidera à la réalisation des films de propagande commandités par l'État japonais comme Les courants de la jeunesse et Le triomphe des ailes. Nous étions tenus de nous conformer à la politique nationale. Il fallait impérativement inclure un certain nombre de choses. J'ai tenté de résister autant que possible, mais au Japon, à cette époque-là, si je voulais travailler, je devais mettre certaines choses dans mes films. C'est en 1943 qu'il passe enfin à la réalisation de ses propres films. La légende du grand judo avec Takeshi Shimura, un des acteurs fétiches de Kurosawa, surnommé plus tard le Morgan Freeman japonais pour ses nombreux rôles de vieux sages. C'est lors de la sortie de ce premier film que Kurosawa se confronte aux critiques de son pays par un jury qui le considère comme trop occidentalisé, voire pro-anglo-américain. En 1944, il signe Le plus beau, un film mettant en scène des ouvrières volontaires de l'usine nippon Kogaku, usine chargée de construire des vitres pour les avions de chasse. En musique de fond, j'utilisais le Semper Fidelis de John Philippe Souza. Curieusement, même si le compositeur de la musique était américain, les censeurs du ministère de l'Intérieur visionnèrent cette séquence sans la qualifier d'anglo-américaine. Kurosawa confirmera ici son ambition d'un cinéma réaliste en appliquant la méthode inspirée du travail de Constantin Stanislavski, acteur, metteur en scène et professeur d'art dramatique russe, auteur de livres de référence comme La formation de l'acteur et La construction du personnage. Stanislavski préconisait le recours à la mémoire affective et à l'identification quasi totale au personnage pour permettre à l'acteur de jouer de façon toujours plus authentique. Ainsi, pour pouvoir donner cet effet semi-documentaire, Kurosawa forme ses actrices et les met en condition de façon à pouvoir entrer dans la peau de leur personnage. Le but du réalisateur ? Leur enlever toute théâtralité nuisible au jeu caméra. C'est Yamamoto qui lui enseigna cette méthode de direction d'acteur. Il y a trois choses très importantes que j'ai apprises de Yamasan concernant les acteurs. Premièrement, les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Deuxièmement, quand un mouvement du corps est fait consciemment, ce sera la conscience du mouvement plutôt que le mouvement lui-même qui va accaparer l'attention sur l'écran. Troisièmement, si vous expliquez à un acteur ce qu'il doit faire, vous devez aussi lui faire comprendre pourquoi il doit le faire de cette façon. Quelles sont les motivations internes dans le personnage et dans l'action ? C'est typiquement de l'acteur studio bien avant l'heure. C'est sur le tournage de Le Plus Beau que Kurosawa rencontrera sa future femme Yoko Yaguchi. Elle y interprète la chef du groupe féminin de volontaires, en plus de lui tenir tête assez souvent sur le tournage. Il se marie finalement en 1945. Yamamoto et son épouse seront les témoins de la cérémonie. Nous sommes à la fin de la seconde guerre mondiale, et suite aux bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, le 15 août 1945 à midi, le Japon rend les armes et les Américains occupent le pays. Douglas MacArthur devient gouverneur du pays du soleil levant, obligeant le gouvernement japonais à restituer les territoires conquis aux pays concernés. Pendant ce temps, les plateaux de tournage nippons sont régulièrement visités par les Yankees. D'ailleurs, pendant le tournage de Les Hommes qui marchaient sur la queue du tigre, John Ford fait partie d'un groupe d'amiraux et d'officiers de haut rang qui assistent à l'élaboration du film, ce que confiera Ford à Kurosawa quelques années plus tard. C'est en 1946 que Kurosawa fait une importante découverte, si ce n'est une rencontre décisive. Sur l'insistance de l'actrice Hideko Takamine, Kurosawa part assister à un bout d'essai d'un comédien. J'expédiais mon déjeuner pour me rendre au studio où on faisait les bouts d'essai. J'ouvris la porte et là je m'arrêtais stupéfait. Un jeune homme tournoyé dans la pièce avec une frénésie incroyable. C'était aussi effrayant que de voir une bête sauvage, blessée ou prise dans un piège essayant de se libérer. Toshiro Mifune devait jouer en réalité la colère. Au bout de bien des délibérations du jury qui oppose syndicats de plus en plus puissants et professionnels de l'industrie cinématographique, Mifune est engagé grâce à Yamamoto mais surtout grâce à l'intervention de Kurosawa. Mifune débute sa grande carrière en 1947 dans la montagne d'argent de Sengichi Taniguchi. S'en suivra pas moins de 16 collaborations avec Kurosawa. En 1947, ce dernier réalise un merveilleux dimanche dans lequel il n'oublie pas ses influences. Franck Capra, David Loire-Griffis et Friedrich Murnaud. Il travaille d'arrache-pied sur ce film avec son ami d'enfance Uekusa Kensuke qui ensigne le scénario. Kurosawa y tente une expérience cinématographique en mettant en scène un personnage qui demande au public d'applaudir. Les japonais dans les salles de cinéma restent hermétiques et l'effet tombera à plat. En France, c'est tout le contraire qui se déroulera. En 1948, l'ange ivre sera sa toute première collaboration avec Toshiro Mifune. C'est aussi ce film qui confirme la popularité de Kurosawa auprès de la jeune population japonaise. Tadao Sato, critique de cinéma émérite et directeur de l'université du cinéma du Japon, dont est sorti un certain Takashi Mihike, nous donne sa vision des choses. Après la guerre, la jeunesse s'est laissée aller à l'hédonisme et Kurosawa voulait corriger cette tendance. Mais Toshiro Mifune était tellement fantastique que son personnage très autodestructeur en devenait fascinant. A l'époque, Kurosawa a réalisé que quelque chose lui échappait. Quand nous, les adolescents, avons vu le film, nous nous sommes reconnus. C'est aussi sur ce film que Kurosawa travaillera avec le compositeur Fumio Ayazaka, qui signera les bandes originales de huit de ses films, dont Les sept samouraïs, avant de mourir prématurément de la tuberculose en 1955. Malgré tous ses premiers projets concrétisés, une grève de 195 jours éclate à l'atto. Kurosawa décide de partir, ne souhaitant plus avoir affaire à la direction du studio qu'il juge tout aussi puéril que les syndicats communistes. Il part pour la Daiei, qui produira deux de ses films, Duel silencieux en 1949, et l'année suivante, Rashomon, un de ses plus grands succès dont on reparlera un peu plus loin. Toujours en 1949, n'étant inféodé à aucun studio, il réalise pour la Shintoho, Chien enragé, de nouveau avec Toshiro Mifune. La Shintoho est une jeune société de production créée en mars 1947 suite à une radicalisation d'un mouvement de grève en 1946 à la Toho. Konishikawa, réalisateur des films emblématiques Feu dans la plaine et du documentaire Tokyo Olympiade, en faisait partie. Il rencontrera dans ce jeune studio des techniciens qui l'accompagneront dans de nombreux films. Il y a beaucoup de visages jeunes dans l'équipe, mais les collaborateurs directs de Kurosawa ont figuré pour la plupart sur une douzaine de ses génériques. Hinoshiro Honda, le créateur de Godzilla, était assistant en même temps que lui aux années 30. Asakazu Nakai a photographié les sept samouraïs, le château de l'araignée Kagemusha, Takao Saito aussi. Ils sont les seuls à savoir interpréter le diagramme des trois caméras. Yoshiro Muraki a été le décorateur de tous les films. C'est lui qui, dans Barberousse, avait rempli de vrais médicaments les tiroirs de la pharmacie et ses tiroirs n'étaient jamais ouverts. Le son de la forteresse cachée de Kagemusha et aussi des bas-fonds de Dodeskaden, c'est Fumiyo Yanoguchi. Takao Sano, le chef électricien, n'est là que depuis Kagemusha, mais il fait partie de ce commando de la fidélité, groupé autour de Kurosawa. Ils sont sept, comme les samouraïs. Et la septième est Terio Nogami, présente au tournage, présente au montage, technicienne et diplomate, confidente et paratonnerre, la plus ancienne des sept, puisqu'elle a commencé comme script sur Rashomon. Durant l'occupation américaine jusqu'en 1952, le Civil Censorship Detachment remplace le comité de censure japonais. Il sera impossible pour les sociétés de production cinématographique de montrer quoi que ce soit qui soit en rapport avec le nationalisme japonais. Les censeurs non plus ne mollissaient pas. On considérait comme une offense, à cette époque, d'utiliser le motif de chrysanthème de la maison impériale, et l'on proscrivait tout dessin qui risqua même de lui ressembler. Au choc des civilisations, entre G.I. américain et culture asiatique, où le Japon va se laisser occidentaliser, Kurosawa, lui, va prendre le contre-pied en mettant en scène la plupart du temps des films ayant lieu dans le Japon féodal. Cela commence d'ailleurs avec Rashomon en 1950. Ce long métrage ambitieux est un tournant dans la carrière d'Akira Kurosawa, car non seulement il va rencontrer l'un des deux scénaristes avec lesquels il travaillera sur les sept samouraïs, Shinobu Hashimoto, mais Rashomon sera aussi le film de la reconnaissance internationale pour Kurosawa. Grâce à une représentante d'une société de production italienne, Giuliana Stramidioli, le film est sélectionné et projeté. Il remporte le Lion d'or à la Mostra de Venise en 1951, et l'Oscar d'honneur du meilleur film en langue étrangère en 1952. La raison du succès du film ? Le traitement. Raconter une histoire avec différents points de vue, la musique avec l'utilisation d'un boléro très similaire à celui de Maurice Ravel, et les techniques de prise de vue, notamment le fait de filmer le soleil, du jamais vu à l'époque. Avec ces plans, Kazuo Miyagawa met fin à cette superstition que filmer directement le soleil brûle la pellicule de la caméra. La RKO aux Etats-Unis rachètera les droits de distribution, ce qui eut pour conséquence une exploitation réussie, et un intérêt éclipsant même le cinéma italien. Ra Shomon fera d'ailleurs l'objet d'un remake en 1964, L'Outrage, réalisé par Martin Reitt avec Paul Newman. Kurosawa, fort de ses expériences, retourne à la Toho et y réalise Vivre, qui sort en 1952. Ce sera sa deuxième collaboration avec le scénariste Shinobu Hashimoto, et la première avec l'écrivain Hideo Oguni, avec qui il signera 12 films, dont Les 7 Samouraïs. A présent expérimenté et bien campé sur sa technique et son art, Kurosawa réalise son 15ème film, Shishinin no Samouraï, autrement dit Les 7 Samouraïs. Ce long métrage, sorti en 1954, est un jidai-geki. L'histoire se situe dans la période Sengoku du Japon, c'est-à-dire l'époque dite des provinces en guerre. C'est tout naturellement que le film est scénarisé par un trio composé d'Akira Kurosawa en tête, et de ses fidèles collaborateurs, Shinobu Hashimoto et Hideo Oguni. Ces derniers, déjà très expérimentés, ont d'ores et déjà travaillé avec des réalisateurs tels que Mikio Naruse et Kajiro Yamamoto. Pour Kurosawa, il est essentiel de bien s'entourer sur ce projet qui leur demandera d'importantes recherches historiques, et ce, afin de coller au plus près de la réalité de l'époque. Lorsque vivre a été achevé, Kurosawa a dit « Maintenant, faisons un film historique ». Je lui ai demandé quel genre de film. Si nous racontions une journée dans la vie d'un samouraï. Un matin, un samouraï se lève, se rase le front, et nous ses cheveux en chignon. Il prend son petit déjeuner et se rend au château. Là, il commet une faute insignifiante. Alors il rentre chez lui et se fait harakiri. Une journée ordinaire dans la vie d'un samouraï. Lorsque j'ai dit à Kurosawa, après trois mois de recherche qu'on ne pouvait pas le faire, il s'est mis dans une colère noire. « Et pourquoi pas ? » a-t-il demandé. Il était furieux. Sous l'impulsion d'un Kurosawa furieux, mais extrêmement déterminé, nos trois scénaristes replongent dans l'histoire du Japon pour en savoir plus sur les samouraïs. À l'époque, il y avait beaucoup de bandits. Vous pouviez aller dans un village et vous proposer comme garde. Le village vous fournissait le gîte et le couvert. Ça se passait dans tous les villages. Nous trouvions que l'idée pouvait marcher. Les fermiers engagent un samouraï. Il y a des bandits dans les collines. Ça pouvait faire une bonne histoire. Ainsi, le trio s'isole pendant 45 jours afin d'élaborer le scénario des sept samouraïs. Kurosawa entreprend le travail titanesque d'écrire le profil des 101 villageois ainsi que leur arbre généalogique. Cela afin de définir leurs relations alors que la grande majorité d'entre eux ne seront que de simples figurants. Au final, le script comporte pas moins de 284 scènes. Pour comparer, le scénario de Rashomon ne comportait que 54. Cela donne une petite idée de l'ampleur de la production et c'est ce que nous verrons par la suite. C'était la première partie de notre dossier Total Remake sur les sept samouraïs et les sept mercenaires. Merci d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur notre page Facebook et Twitter. Et si vous souhaitez nous soutenir dans nos futurs projets, Tipeee existe aussi. Je vous dis donc à la prochaine pour le deuxième épisode et vous propose de finir par un petit récapitulatif. Sayonara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1